En effet, Christopher et les qualifiques ne manquent pas depuis que l'on a appris la mort de Robert Badinter, conscience morale, immense juriste, grand intellectuel et pris de liberté. Robert Badinter est dans la conscience de tous les Français l'homme de l'abolition de la peine de mort. Il a été ministre, garde des Sceaux, membre du Conseil constitutionnel et parmi ceux qui ont rédigé les 110 propositions de François Mitterrand en 1981 et notamment celle sur la peine de mort. C'est d'ailleurs lui qui a défendu devant l'Assemblée nationale ce texte historique. Mais il serait réducteur de s'arrêter à ce combat-là. Robert Badinter a activement lutté contre l'antisémitisme et le négationnisme. C'est lui qui, en 1981, fait condamner Robert Faurisson. Il faut dire que le sujet l'a touché très directement. C'est un fils de déporté. Son père avait été arrêté par Klaus Barbie lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon en 1943. L'avocat Alain Jakubowicz racontait d'ailleurs tout à l'heure qu'il avait toujours dans son bureau un peu de terre. C'était de la terre qu'il avait ramenée après un voyage à Auschwitz. D'autres combats à son actif, toujours pétris d'humanisme. C'est lui qui abolit le délit d'homosexualité en 1982. C'est aussi l'un des initiateurs de la Cour pénale internationale. Et puis, en tant que juriste, il regardait aussi de très près ce qui se passait en Israël, notamment, autour du projet de réforme de la Cour suprême. Et grand défenseur de cette institution, il avait accordé une interview à Wainette en mai dernier. Le véritable danger est la fin de l'existence de la Cour suprême, disait-il. Si la réforme judiciaire passe, ce serait la fin du judaïsme et d'Israël, avait-il déclaré, espérant sans doute être entendu jusqu'à Jérusalem. Enfin, un mot du calendrier, nous sommes le 9 février 2024. C'est ce même jour, un 9 février en 1943, que son père avait été raflé direction Sobibor. Une telle coïncidence ne peut être le fruit du hasard. En effet. Merci beaucoup, Benjamin. Sous-titrage Société Radio-Canada